Yaho Bidi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va donc te parler tout simplement d'estraits manga des éditions Meiyan Il y en a pas mal à te présenter parce qu'on a beaucoup de retard et donc on va attaquer ça tout de suite Une fois de plus, tout simplement les éditions Meiyan proposent directement via leur application de lire les estraits tout simplement de leur série et donc du coup je vais te les présenter dans l'ordre présent sur le site et donc dans l'ordre alphabétique tout simplement A savoir que la plupart ont été lus il y a un petit moment de ça donc je n'ai plus forcément en détail l'explication de qu'est-ce qui se passe dans le manga etc enfin dans l'estrait mais je te donnerai au moins mon avis de est-ce que ça m'a convaincu ou pas de l'acheter et donc est-ce que je le demanderai par exemple en collab ou est-ce que je vais l'acheter moi-même parce que j'ai des petits doutes ou des trucs comme ça etc sachant que je pense que j'ai le droit de le dire vu qu'on devrait sortir cette vidéo pour le mois de février je suis à la Japan Espo Sud sur le stand du coup de IDP donc Meiyan, Anna et Hot Manga oui j'ai les mains bleues je vais me laisser les cheveux et donc du coup je vais beaucoup lire de leurs titres en début d'année tout simplement parce que justement vu que je vais tenir leur stand enfin je vais participer à être sur le stand de IDP autant que je lise les derniers titres qui sont sortis etc donc voilà donc ne t'étonne pas si en début d'année il y a beaucoup de titres de chez eux c'est tout simplement pour de bonnes raisons voilà et puis parce que ça fait un moment du coup je suis en retard là et quand tu vas voir la liste il y a du retard bref on va commenter avec cette TH je ne sais jamais comment on fait donc du coup en ce qui concerne cette TH Time Loops si je le prononce bien toujours est-il on est sur un titre donc on suit les aventures d'une femme qui est sur le point de se marier mais en fait je ne sais plus si c'est le mari ou si c'est elle qui refuse le mariage et elle sort du château elle se barre elle essaie de perdre sa vie sauf qu'elle va mourir et elle repop à un moment de sa vie qu'elle vient de faire et elle refait le même circuit et à chaque fois qu'elle va quitter le château à chaque fois qu'elle change la façon etc elle va repop à la même date etc un peu comme une boucle sans fin sauf qu'elle en est à sa 7ème vie et elle compte bien cette fois-ci réussir et c'est ça qu'on va suivre en tout cas en ce qui concerne le manga et ce qu'on voit en tout cas dans l'estrait j'ai trouvé ça plutôt sympa et assez original je ne sais pas si ça compte comme Isekai sur ce genre de scénario ou pas mais en tout cas je trouve ça plutôt drôle et original et donc j'ai vraiment apprécié ensuite on va voir Armageddon on est sur un univers du coup avec des elfes etc et un gars va alors j'ai plus trop les détails en tête donc je voudrais pas te dire de bêtises mais en fait on est sur un gars qui va acheter vos enchères une elfe parce qu'elle lui a plu et après il y a d'autres raisons par derrière mais voilà les grandes lignes j'ai trouvé ça sympa aussi ça m'intrigue plutôt au niveau du titre et j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner parce que là ça change un petit peu de tous ces mangas sur l'univers avec les elfes etc je sais pas si on est une fois de plus sur un Isekai ou pas j'ai dit ça parce que Myyan on propose beaucoup et qu'une fois de plus je le redis mais ça fait un petit moment que j'ai lu les extraits surtout les premiers donc voilà mais en tout cas ça m'avait vraiment plutôt interpellée et je crois qu'on a jusqu'au tome 4 qui est sorti donc je vais pouvoir demander à Myyan si je peux avoir voilà je vais tenter à chaque fois mon mail c'est tu m'envoies ce que tu peux à la personne à qui j'envoie le mail je lui fais en gros voilà ma liste et tu m'envoies ce que tu peux ce que tu veux et je ferai en fonction d'eux et si même il m'envoie les deux les deux premiers j'achèterai le tome 3 et le tome 4 un truc dans le genre tu vois mais je pense que j'irai quand même jusqu'à rattraper là je l'ai une nouvelle série je vais aller jusqu'à rattraper ce qui est sorti pour pouvoir bien présenter aussi aux gens pendant la convention ensuite on a eu je sais plus si je t'en ai parlé ou pas Démon Lord Rettis je sais même plus ce que j'en avais pensé donc je le représenterai la prochaine ensuite Game of Familia on est sur un ICK cette fois-ci j'en suis sûre et on est avec un gars en fait qui est transféré dans un nouveau monde mais avec sa famille et ça ça n'a jamais été vu et c'est surtout que sa famille il n'y a que des filles et que des filles super douées super c'est des génies ou des trucs comme ça en fait tu verras de toute façon sur les pages je veux que je s'aurai filmé les pages à côté de moi mais les filles c'est toutes des génies elles sont toutes par exemple super douées en sport super douées en à l'école etc et lui c'est le mec lambda voilà c'est le mec banal donc j'ai trouvé ça trop drôle et je trouve ça sympa aussi d'être avec une famille que l'on soit avec des femmes ou des femmes entre parenthèses fortes etc qui ont du pouvoir et ça j'aime bien l'idée donc j'ai très très hâte de le décorer ah il y a un nouveau merde il y a un estré que je n'ai pas lu c'est Inamatsuri donc je pense que je te ferai un petit truc style short short sur Youtube et réel TikTok et Insta et tout ça pour t'en parler parce que là franchement sinon la vidéo sera trop longue on a Home Not To Summon Démon alors on suit les aventures d'une elfe et je ne sais plus trop ce que c'est la fille elle ressemble à un chat mais toujours est-il on est avec ces deux personnages qui ont invoqué un humain enfin un garçon d'un autre monde et donc on est sur les premières pages en tout cas on est sur ça sur le fait qu'elle l'ait invoqué ou pas qui elle a invoqué etc on a vraiment le petit débrief de base mais j'ai trouvé ça plutôt sympa et le fait justement qu'elle soit deux alors ce que j'aime bien c'est qu'on a quand même les deux extrêmes au niveau de l'apparence on a une fille à force de poitrine et une planche à pain je trouve ça cool qu'on ait une planche à pain mis en avant dans les personnages clés et du coup j'ai bien aimé le manga et ce qu'il y avait au tout début mais bref ensuite il y avait Killer Shrek Shrek In Another World c'est si j'ai bien suivi Anisekai avec des roquins ça ne m'intéresse tout simplement pas donc je ne suis pas allée plus loin voilà ensuite il y avait aussi les chroniques de la guerre de Lodos mais j'ai pas réussi à savoir beaucoup d'informations sur ça parce que je sais que c'est un titre qui est sorti en France et qui est donc réimprimé par Mayan enfin réédité et tout ça mais j'ai pas réussi à savoir le nombre de tomes et tout ça parce que j'ai vu plusieurs informations genre de tomes et après un autre truc ultra long je ne comprenais pas pourquoi en fait il y aurait eu une hype pour une série en deux tomes donc je suis un petit peu perdue donc si vous pouvez m'en dire plus au niveau de ça et tout ça moi je vous suis preneur et dans ces cas là je lirai l'estré sinon j'avais pas trop envie ensuite il y avait Maitini Senpai alors ça j'en ai entendu beaucoup de gens en parler avant même de l'avoir lu ou d'avoir lu l'estré et les gens se plantent totalement il y a beaucoup de gens qui ont associé ça à un autre titre qui est aussi disponible chez Mayan qui peut ressembler à ça et pour avoir fait l'anime je peux te dire que ça n'a absolument rien à voir autant dans l'autre titre on est sur une fille qui a décidé et fait esprit d'allumer tout le temps son senpai et qui joue avec lui et ses sentiments et on a de l'autre côté une jeune fille tout à fait banale elle est juste très belle elle a une forte poitrine et c'est tout mais elle ne fait rien elle ne cherche pas à allumer ou alors elle a vraiment un double jeu un double face quoi mais c'est tout mais franchement non pas du tout dans ce qu'on voit en tout cas c'est pas du tout le cas et c'est ça que j'ai su apprécier et j'ai trouvé ça sympa parce que voilà c'était une espèce de flirt maladroit en fait entre les deux personnages entre donc l'employé et sa senpai et je trouvais ça plutôt drôle et plutôt mignon donc personnellement j'ai eu un gros coup de coeur je ne sais plus si celui-là il a une version animée ou pas parce que sinon il y a beaucoup de titres que je t'ai présenté qui ont eu une adaptation en animé comme celui avec l'elfe et le chat par exemple et je crois que Armageddon aussi mais voilà donc franchement moi j'ai apprécié après j'ai vu qu'il y avait Puella Magica Madoka je ne connais rien du tout donc j'ai pas osé me lancer voilà parce que j'ai vu qu'il y avait deux histoires différentes donc oui et non voilà je sais pas et puis je crois qu'il y a une adaptation en animé donc je sais pas trop vers quoi me diriger Reincarnate as a pretty fantasy girl ne m'a pas du tout tenté parce que je crois que ce sont deux personnes qui sont réincarnées un dans le gars en costard et l'autre voilà et c'est deux gars et donc après t'as le gars en costard je crois qu'il cherche à ne pas craquer parce qu'il trouve en fait la fille mignonne mais il sait que c'est un mec à l'intérieur si c'est ça ça m'a pas intéressé voilà ensuite on a je suis vilaine autant mater le boss final donc c'est un nisekai d'une personne qui est réincarnée dans la vilaine d'un jeu vidéo si je dis pas de bêtises ça par contre j'ai vu qu'il existait en animé et comme il m'intéresse pas spécialement mon game il ne tente pas des masses je pense tenter tout simplement l'anime parce que si je dis pas de bêtises il est sur Crunchyroll et comme j'ai pris un abonnement Crunchyroll autant qu'il soit rentabilisé mais sinon voilà donc franchement je suis la vilaine je ferai l'animé mais le manga ne me tente pas par contre on a eu Succub et Hitman et alors là comment te dire que j'ai eu un gros coup de coeur j'ai vraiment adoré ce qu'on en avait dans les premières pages j'ai trouvé ça plutôt sympa assez intriguant et j'aime bien le concept donc personnellement j'ai très très hâte de voir ce manga et en fait on est sur un garçon qui a eu un coma je crois quelques semaines ou quelques jours c'est tout c'est pas le grand truc tu sais genre plusieurs années et quand il réapparaît dans son vrai monde en fait il n'est pas pareil sa petite soeur en a peur justement parce qu'elle trouve qu'il est différent parce que par exemple avant elle aimait certains trucs qui sont plus pour garçons et en fait son vrai frère défendait son truc et tout ça alors que là il s'est moqué d'elle et elle se dit mais d'habitude tu n'aurais pas moqué de ça donc c'est bizarre tu n'es plus mon frère etc et on voit bien qu'il a passé un pacte avec une succube on n'en sait pas beaucoup plus mais franchement moi personnellement ça m'a hypé de ouf donc j'ai très très hâte de voir ce que ça peut valoir et ensuite je crois qu'on a fini oui on a fini la vidéo avec du coup les derniers titres que j'ai pu lire en estré chez les éditions Mayan j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu je suis vraiment désolée si mon avis a été assez expéditif mais comme je te l'ai dit il y a des titres je les ai lus cet été genre en juillet-août le jour où je filme cette vidéo on est quand même le 23 décembre à part celui sur l'elfe qui est l'elfe et la ficha plus celui sur Hitman et la succube ce sont les deux seules que j'ai lus vraiment là en novembre-décembre quand j'ai refait mes colorations donc franchement c'est vraiment très très flou pour moi donc j'ai voulu juste rattraper quand même dans cette vidéo tout ce que j'avais pu lire en estré et comme ça voilà j'ai presque tout lu à part la petite nouveauté et comme ça au moins tu as vite fait un avis de est-ce que ça m'intéresse ou pas je vais te refaire vite fait un listing de tous les titres et donc te montrer je crois qu'il y en a qu'un qui ne m'intéresse pas du tout et je te ferai dans la barre d'infos la liste des titres que j'aurais demandé du coup dans le mail aux éditions Mayan voilà pour que tu puisses à peu près te situer et je pense qu'avant que cette vidéo soit sortie j'aurais fait mon Mayan donc je te dirai en fait qu'est-ce qui me sera envoyé si je sais à l'avance parce que des fois elle ne me répond pas forcément la personne avec qui je discute elle m'envoie directement voilà des fois j'ai la réponse c'est souvent mais il y a une ou deux fois je crois que je n'avais pas forcément eu de réponse et j'avais directement eu le colis donc voilà je tiens à vous prévenir comme ça au cas où bref cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu ici la précédente vidéo Mayan ici la playlist ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait les réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch dans la barre d'infos tu as les liens vers mes autres réseaux sociaux d'autres univers d'autres mondes comme une chaîne Hentai par exemple je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021